Salut tout le monde c'est Anonymal, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions high-tech Il y a à peu près un an j'ai lancé une série qui s'appelle vos questions high-tech Dans laquelle je répondais aux questions que vous avez posées en commentaire avec le hashtag VQHT Sur le thème de la nouvelle technologie Et pour l'instant on a fait un épisode Non c'est pas énorme euh Nous sommes donc à l'épisode 2 J'ai effectivement mis un an et me décider à faire le deuxième épisode Ça va J'ai donc screené et répertorié un maximum de vos questions sur mon téléphone Et vous vous doutez bien que je peux pas répondre à tout Bon je pourrais mais j'ai un peu la flemme J'ai donc sélectionné les questions les plus intéressantes selon moi Un micro PC pour moins de 60€ Le Bird UM1 Pour le prix c'est le meilleur Une petite merveille tu m'en diras des nouvelles Connais-tu un processeur à overclocker pas cher à moins de 300 ou 400€ ? Bon déjà pour ceux qui le savent pas Overclocker un processeur ça veut simplement dire dans les grandes lignes Augmenter la fréquence du processeur pour le rendre plus performant Et dans les 300 ou 400€ Bah tu peux le faire avec à peu près tous les processeurs chez AMD Hormis les derniers Ryzen qui valent plus de 500€ Euh normalement t'as le choix Chez Intel tu peux aussi en trouver quelques-uns Mais si tu veux un bon truc chez Intel Faut mieux mettre un petit peu plus Une souris gaming à me conseiller à moins de 75€ Pour ce prix là je peux t'en conseiller deux La Logitech G502 ou la Rocketcon EMP La Rocketcon va être une souris en soi beaucoup plus simple que la G502 Mais avec un capteur un peu plus performant La G502 ça va être une souris un petit peu plus complète Avec plus de fonctionnalités et un capteur à peine moins bon Mais en vrai au niveau du capteur La différence se fait presque pas Un écran gaming pour 100-150€ Là aussi je peux t'en proposer deux Un de chez BenQ et un de chez LG Les deux sont très bons pour leur prix Je te laisse te renseigner sur les spécificités C'est à peu près du même niveau La seule vraie différence c'est que le BenQ est un 16 neuvième Et que le LG est un 21 neuvième En gros un écran plus large que la normale Ça peut être pratique pour faire du montage vidéo, audio ou juste jouer Oui les camions Allez faites du bruit Je vous mets le lien des écrans en description Et je vous y mettrai de toute façon tous les liens de ceux dont je parle dans cette vidéo Y'a-t-il un stabilisateur type Feiyu G4 Compatible avec la GoPro Hero 5 Le Feiyu G5 Une carte graphique à moins de 350€ Mieux que la Nvidia GTX Ah j'y arrive pas ! Une carte graphique à moins de 350€ Une carte graphique à moins de 350€ Mieux que la... Une carte graphique à moins de 350€ Mieux que la Nvidia GTX 750 Ti Ouh ! La XFX RX 480 Elle vaut à peu près 300€ Et c'est un des meilleurs rapports qualité prix que vous puissiez trouver Vous allez pas forcément avoir toutes les fonctionnalités que vous avez grâce à Nvidia Genre Nvidia Shadowplay qui vous permet d'enregistrer votre écran Mais en termes de puissance brute pour 300€ Oh bah c'est pas compliqué Ça nique des races C'est mieux d'acheter un PC portable à 800€ Ou d'acheter un PC fixe au même prix Si t'as pas besoin d'un PC que tu peux transporter partout Prend le PC fixe directement C'est largement plus rentable Dans le PC fixe Souvent Et surtout quand tu sélectionnes les composants toi-même Tu vas pas payer toute la technologie qu'il y a dans un PC portable Qui permet de rendre tous les composants compacts Et donc tu vas faire de grosses économies C'est rare qu'un PC portable soit aussi puissant ou plus puissant Qu'un PC fixe qui vaut le même prix C'est presque même impossible Donc prends un PC fixe direct Une chaise gaming à moins de 50€ Euh... Je peux éventuellement te passer celle-là Grosse grosse qualité vraiment Ah Ça défonce pas le cul Aucun problème Un bon PC gamer pour 850€ Tout ce qui est config PC c'est très très chiant à dire à l'oral Du coup je vous mets en description plein de configurations Avec des niveaux de budget différents Pour que tout le monde puisse trouver à peu près ce qu'il veut Vous attendez pas par contre à trouver des PC à 100 balles Ça n'existe pas Quel PC pas portable conseille-tu pour faire du gaming entre 100 et 250€ ? Il m'a saoulé ! Putain j'avais pas vu Je suis un gros trimarme Fallait me le dire Être chiant Pourrais-tu me conseiller une config PC fixe Écran, micro, clavier, enceinte et LED si possible Budget 700€ J'ai déjà la souris Ok Écran le BenQ tout à l'heure à 120€ Les enceintes Edifier M1360 34€ Le burn du M1 à 59€ Le Corsair K55 à 54€ Les LED je te conseille les miennes Elles sont en description Et avec ça tu prends le PC à 400€ Que j'ai aussi mis en description Normalement c'est bon Le meilleur et le moins cher objectif que tu connaisses Ouais je sais c'est la dèche Je juge pas Le velcro C'est pas high tech mais vraiment c'est stylé Si vous voulez embellir votre setup ou faire des trucs originaux Le velcro Ah je vous le dis pas assez au velcro Je n'ai jamais monté de PC de ma vie Mais j'ai regardé pas mal de tutos pour apprendre Penses-tu que j'y arrive ? Honnêtement c'est à la portée de tout le monde Sauf si vous avez fait nuit blanche juste avant de monter le PC C'est mauvais bail Je vous dis ça comme ça C'est pas du tout parce que j'ai fait cramer un PC comme ça Vraiment pas je... Est-ce que la marque Klim qui propose des produits high tech est bien ou pas ? J'ai jamais eu un seul de leurs produits entre les mains Mais d'après ce que j'ai entendu Franchement ça va Ce sont tous apparemment des produits qui valent leur prix Pas trop cher et efficace Après honnêtement je sais pas vraiment si ça tient dans le temps Comment améliorer son PC avec 200€ de budget ? Bah du coup ça dépend de ce que t'as déjà dans ton PC Faut repérer le composant le plus faible que t'es Ça dépend de tes besoins aussi Si tu fais beaucoup de jeux vidéo t'as intérêt à investir plus dans une carte graphique Et si tu fais plus du traitement d'image ou de vidéo Investis dans un processeur Voilà Un PC gamer à 700€ plus ta sœur si possible Alors le PC honnêtement ça va être chaud Et ma sœur c'est bon Je l'ai emballé elle est juste là Comment ça va ? Mon poste radio n'a pas de sortie Jack mais une sortie USB Est-ce que tu as un adaptateur USB mal vers Jack Femelle à me conseiller Ou une autre technique pour écouter de la musique ? Je change de poste radio Tu peux en trouver pour 30€ tranquille Un PC pas cher entre 5000 et 10000€ Euh va voir du côté de la NASA Ils ont des trucs pas trop mal Quelle marque de PC n'est pas fiable ? Elles le sont toutes plus ou moins Y'a aucune marque de PC reconnue qui soit vraiment pas fiable Après chez certains marques vous allez forcément plus payer la renommée de la marque Plutôt que les composants en eux même Alienware Quoi ? Mais c'est pas vraiment ce que j'appellerais pas fiable Connais-tu un bon bras de micro pour moins de 100€ ? Le Rode PSA1 C'est un bras de micro très populaire et pas pour rien T'es capable de tenir tranquillement des micros qui sont pas mal lourds Salut Clément quel est ton avis sur la marque de PC MSI ? Alors MSI en hardware c'est très solide Parce que tous leurs composants sont extrêmement reconnus pour être de très bonne qualité Et c'est le cas Le seul truc qui peut éventuellement me déranger Déranger Le seul truc qui peut éventuellement me déranger chez cette marque C'est le design qui peut être parfois trop axé gaming C'est pas le cas de tous leurs produits Mais c'est souvent le cas Moi c'est pas trop mon truc Mais ça plaît à beaucoup Et c'est très bien Que penses-tu du casque HyperX Cloud ? Stratosphère C'est un des meilleurs casques que tu peux se trouver D'après toi est-ce qu'on peut faire des photos professionnelles grâce à un smartphone ou pas encore ? Pas encore On s'en rapproche vraiment et de plus en plus vite Mais pour l'instant c'est pas encore le cas Au niveau de la qualité photo sur des smartphones on arrive à faire des trucs de ouf Vraiment ? Mais pour l'instant on a toujours pas la possibilité de faire de gros gros zoom sans perdre en qualité On a toujours pas la qualité des gros téléobjectifs professionnels sur un smartphone Et je pense que ça arrivera pas tout de suite Mais en vrai y'a moyen Salut Anonymous je vais commencer les vidéos Et je compte pas acheter le Panasonic FZ300 Mais le conseilles-tu ou conseilles-tu d'une autre caméra sur lequel y'a une entrée de jack pour un budget de 500 à 600€ Pour faire de la vidéo si tu peux choper un Canon 700D dans ces prix là Et je sais que c'est possible puisque j'ai acheté de mieux à 400€ sur un vieux site chinois chelou J'en suis pas vraiment fier Je pense que c'est mieux Par contre au niveau de l'autofocus C'est pas vraiment ça C'est un peu de la merde Un casque gaming que tu conseilles Environ 100€ Le HyperX Cloud 2 Il a moins de 100€ Et comme pour la première version du HyperX Cloud Pour le prix c'est compliqué d'avoir mieux Tout d'abord je te remercie car tu m'as donné envie de faire des vidéos high tech Oh Bah de rien Ensuite je n'ai pas de caméra Du coup laquelle tu me conseilles niveau qualité prix entre 100 et 200€ Ah Là mec c'est tendu Honnêtement Attends Commence avec ton smartphone Ce sera beaucoup plus propre qu'une caméra à 100-200€ A ce prix là vraiment ça sert plus à rien aujourd'hui d'investir dans une caméra Fais avec ton téléphone pour le moment Et attends d'avoir entre 400 et 600€ pour pouvoir investir dans un truc propre J'ai déjà testé d'acheter une caméra à 100€ Et c'est de la grosse grosse merde faut pas le faire Mon téléphone filmait mieux Et c'est un Nokia Lumia 520 Voilà je pense pas avoir besoin de le revire plus C'est quand même de la merde Je voudrais un bureau pas cher pour un double screen Et disponible en Tunisie parce que je n'habite pas en France Est-ce qu'il y a Ikea en Tunisie ? Je suis pas sûr mais apparemment il y a des Ikea Du coup je te conseille mon bureau qui est un bureau Malm M-A-L-M Qui à la base avait une tablette coulissante sur le côté Que j'ai retiré parce que ça prenait trop de place Mais il vaut à peu près 100€ Ce qui en soit est pas vraiment cher pour un bureau Oh je te le conseille c'est de la bonne cam C'est quoi ton téléphone ? OnePlus 3 Pas OnePlus 3T ou quoi ? OnePlus 3 Et si j'avais su je me serais pas fait baiser j'aurais pris un OnePlus 3T Putain ! Quel casse pour PS4 à plus ou moins 100€ Conseilles-tu ? Le HyperX Cloud 2 est compatible PS4 Donc go ! C'est quoi ton logiciel de montage ? Bon Là je suis sur le point de déclencher une guerre Sur internet il y a la team Vegas Pro en minorité Adobe première de l'autre Il y a ceux qui sont sur Final Cut Pro aussi Et d'autres logiciels du genre Magic Pro X Unbit Studio et d'autres En gros il y a un clash de merde entre ceux qui sont sur Vegas Pro Et ceux qui sont sur première Et généralement ceux qui sont sur Vegas Pro En prennent plein la gueule Ils se font complètement boloss Et oui moi je fais mes montages sur Vegas Et honnêtement On s'en balère un Peu importe ton logiciel de montage si tu le maîtrises bien Et que tu fais de bonnes vidéos avec On s'en branche Quelle souris gamer me proposes-tu dans les 50€ ? La rocade Kova Pour le prix c'est une très bonne souris Plutôt jolie aussi Foncée Quel casque de gamer sans fil conseilles-tu ? J'avouerai que j'ai pas vraiment trop l'habitude des casques gamers sans fil J'ai pas vraiment beaucoup d'expérience personnelle avec Mais je me suis renseigné pas mal Et celui qui semble être le meilleur casque gaming sans fil C'est le G533 de chez Logitech Au niveau du prix Ça monte effectivement plutôt vite Dès qu'il y a plus de fil Penses-tu faire des vidéos sur des téléphones Car c'est une thématique high-tech Que tu n'abordes pas forcément sur ta chaîne ? J'avoue De ouf En vrai j'aimerais bien Pourquoi pas ? J'ai pas trop l'occasion de tester beaucoup de smartphones Et j'ai pas non plus vraiment beaucoup de connaissances à ce niveau-là Un téléphone c'est un objet extrêmement complet et complexe Y'a beaucoup de choses à savoir pour pouvoir en parler correctement Et je me vois mal vous en parler en disant juste Bah tiens regarde il fait des jolies photos Peux-tu me conseiller un magasin qui vend des tours de PC Aux alentours de 1000€ Merci LDLC A la base c'était une boutique de hardware en ligne J'suis pas sûr qu'ils fassent que du hardware d'ailleurs Je sais plus On s'en bat les couilles Depuis ils ont ouvert pas mal de magasins à travers la France Donc s'il y en a un près de chez toi Vas-y Salut déjà j'adore tes vidéos Et ensuite Merci Est-ce que tu pourrais me conseiller un microcast pour moins de 50€ Logitech 230 En vrai j'me rends compte que je parle beaucoup de Logitech Ah il faut une du bon matos au léco Maintenant que tu as un PC qui fonctionne Rip la tour que tu as construite Amen Tu peux faire des vidéos gaming Non En vrai pour l'instant j'ai pas vraiment envie de le faire Ça arrivera peut-être je dis pas que je le ferai jamais Mais là non Je viens de débuter sur Youtube dans ma high tech Et je voulais savoir quel matériel il faut Et comment être connu Alors Au niveau du matériel il faut un bon micro Une bonne caméra Et un trépied La base Et pour être connu Quel est ton smartphone 2017 qui t'a plu ? Ça se dit vraiment ça ? Y'a quand des vidéos en rapport avec la téléphonie J'en ai parlé tout à l'heure Au niveau des smartphones qui sont sortis en 2017 Et qui m'ont beaucoup plu Honor 9 Et OnePlus 5 Tout simplement parce que ce sont des téléphones très haut de gamme A prix correct Quand OnePlus et Honor sont arrivés sur le marché Ils ont un peu cassé les codes Un très très bon téléphone à 300 balles Ça existait pas vraiment avant Ça existait mais c'était beaucoup plus dur à trouver qu'à l'heure actuelle Et ces deux marques là ont contribué au développement de très bons produits A prix relativement bas Et c'est encore ce qu'ils font à l'heure actuelle avec le Honor 9 Et le OnePlus 5 Même si les prix ont augmenté un petit peu depuis Vous avez des téléphones très très haut de gamme Dans les 500€ voire moins Au niveau technologique ensuite En vrai l'iPhone X Sans parler du prix Est très très chaud Je suis pas du tout un fan d'Apple à la base J'en ai jamais eu entre les mains Et c'est très certainement à chaque fois à cause du prix Mais sur l'iPhone X Y'a vraiment des trucs qui sont très très bons C'est une avancée technologique qui est assez ouf Donc même si je suis presque sûr que je l'achèterai jamais Il mérite quand même pour moi d'être dans un classement des smartphones les plus intéressants de 2017 Parce que c'est un produit qui est clairement innovant Plus de boutons home Technologie de reconnaissance faciale que personne n'a jamais utilisé avant Voilà c'est quand même un objet cette idée J'ai fini de répondre à vos questions pour cette fois Si vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre N'hésitez pas à les poser en commentaire avec le hashtag VQHT3 Et je parle bien des commentaires YouTube Ne les mettez pas sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram ou autre Même si c'est vrai qu'il faudrait aller me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook Je répondrai donc à ces questions au prochain épisode N'oubliez pas non plus qu'un indice que vous permet de trouver le thème de la prochaine vidéo Et caché dans cette vidéo Je vous récaser quelque part dans la vidéo très discrètement pendant un petit moment Je pense que vous allez chercher un petit peu Pensez aussi à mettre un like à cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre Quant à moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo Salut à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada